Et on accueille Gleaze tout de suite. Bonsoir Flo et Mitch. Bonsoir. Banjo, Battery, Tuba, vous êtes trois, vous produisez une musique à la fois, je dirais, un peu funky, rythmique, rock'n'roll et contemplative aussi un peu. C'est gentil. Un album, Sea Dalima, est sorti récemment. Peut-être comment ça se passe, pour commencer, ces dates de tournée autour du festival de la nuit de l'Alligator avec King Can et Sabon, Sabon et Daddy Long Legs ? Eh bien, écoute, ça se passe super bien. On visite des super villes dans des belles salles. Il y a du monde. Il y a du monde partout. L'ambiance est cool. Il y a de la bonne musique. C'est hyper varié comme plateau. Donc chacun peut retrouver un peu ses billes. Il y a de la découverte. Il y a des artistes plus confirmés. Il y a des ricains, des français, des anglais. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver finalement comme très commun, on va dire ? Un peu le fil d'Ariane des nuits de l'Alligator, c'est le côté blues, le côté swamp, le côté caïman, marécage. Nous, le côté marécage, c'est plus le côté Nouvelle-Orléans des instruments, déjà. Et puis il y a les racines roots. Tu bas banjo. Oui, voilà. Tu bas banjo. Et puis les racines blues qui sont dans notre musique, même si nous, on a vraiment dévié vers un truc plus rock, plus funky à certains moments. Plus aussi contemplatif, mélancolique. C'est assez vaste comme... Vous, c'est plutôt le blues jurassien, du coup, parce que vous venez du Jura. Vous nous racontez comment elle est née, votre musique ? Comment est-ce que ça... Alors je sais qu'il y a deux potes d'enfance et puis le tuba, c'est vous deux. Le tuba est arrivé ensuite, vous allez chercher le tuba, parce que Flo a retapé sa ferme. Alors j'ai lu l'article de Stéphane Deschamps. Ah, tu l'as lu, de Rolling Stone ? J'ai lu les petits bouts seulement. Ok, ouais. J'ai pas tout lu, mais donc une ferme a retapé. Et puis à un moment donné, un peu désœuvré parce que la ferme était retapée. Tu attrapes un banjo, c'est ça ? C'est ça. En fait, au début, j'avais joué de la gratte, moi. Et dans ma ferme, dans le Jura, un peu paumé, j'ai pété une corde, après deux cordes. Et tu vois, je continuais à jouer de cette guitare, quoi. J'avais pas de guitare de cordes de rechange. Et à la fin de l'hiver, j'avais plein de morceaux, mais à quatre cordes. Et j'ai remis des cordes et en fait, j'arrivais pas à réarranger ces morceaux avec les nouvelles cordes. En fait, ça servait à rien. Donc plutôt que de jouer de la guitare quatre cordes, j'ai trouvé un banjo dans une brocante et c'est parti, quoi. C'est là qu'il a appelé son vieux pote Mitch. Il m'a dit, écoute, on va monter un trio avec un tuba. Et il m'a dit, tu connais pas un tuba ? Et j'ai dit, bah si. C'est marrant, vous avez eu cette vision-là du tuba ? Comment ça se fait ? On cherchait une basse, en fait. Et puis des instruments qui font la basse, il y a la basse. C'est une vieille idée aussi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on est des vieux potes, on se connaît depuis le CE1. On a toujours déliré à faire des cabanes, à faire des conneries, à faire de la musique aussi, plus sur le tard. On était fan de Pink Floyd. Et moi, je fais référence souvent à l'album Atom Earth Mother de Pink Floyd, où il y a du cuivre, quoi. Et c'est vrai qu'on adorait ça. Du cuivre vachement lyrique, tu sais. C'est pour ça que, voilà, et puis c'était pour sortir un peu du sentier battu, quoi. De la guitare, du basse. Et vous continuez à travailler votre instrument, vos instruments, comme ça, là, avec le banjo, en les trafiquant peut-être un petit peu, en les détournant un peu ? Ah bah on fait que ça, ouais, on fait même que ça, ouais. Le banjo, il est complètement éclaté par rapport à son environnement habituel. D'habitude, il s'est fait pour jouer des petits clacs, clacs, clacs dans des marching band, à faire des petits drolins-drolins. Là, il est saturé, par moments. Là, il est complètement torturé, ouais, enfin, genre, ouais, ouais. Je le traite comme une guitare électrique, souvent, quoi. Et le tuba aussi, il est utilisé. Le tuba aussi, il prend cher aussi, ouais. D'une autre façon. Le tuba, il nous fait vibrer, ouais. Vous êtes jurassien, et j'ai l'impression, ah oui, il vous fait vibrer, ouais. J'imagine que ça passe, comme ça, ça doit être... Comme il est fait, soit... Ce qui est cool, c'est que par rapport à une basse, c'est hyper enveloppant comme le son, c'est chaud, c'est confortable. Tu te sens bien quand tu joues à côté d'un tubiste, quoi. Je sais pas si t'as déjà passé une soirée à côté d'un tubiste. Tu vas venir ce soir ou pas ? Bah ouais, ouais, je vais bien voir. Et tu verras, des fois, il a un bouton en plus, Mad Max, il appuie sur un bouton, et il perd encore une octave. Donc tu vois, le tuba, c'est déjà grave, et là, pfff, là, tu vibres vraiment. C'est trône, quasiment, quoi. C'est le descente d'Organ, là. Vous êtes girassien, et j'ai l'impression, je l'ai lu aussi, que la nature a une place importante dans votre univers. Le côté un peu contemplatif vient peut-être de là, qu'on peut trouver sur certains morceaux. Dans l'article de Stéphane Deschamps dans Rolling Stones, on découvre que vous traînez dans la nature flot, notamment, on imagine que ça vous inspire, ça. Vous nous racontez un peu ? Bah, moi, je vis déjà dans la nature. Le patelin où j'habite, c'est à 50 habitants. Donc c'est un petit village dans le Jura, avec des montagnes partout, des cascades, des grottes, des sapinières, des bestioles partout. Il y a des lynx, il y a des grands ducs, il y a des faucons. Enfin, voilà, c'est hyper chouette comme environnement. Et moi, j'adore, en dehors d'être chez moi pour jouer de la musique, c'est me balader, te perdre dans la forêt. C'est une sorte de méditation, tu pars dans la forêt, quoi. Et tu oublies tout, quoi. Et au bout d'un moment, tu as des trucs qui arrivent, il y a des chansons qui viennent. Et c'est souvent, en me baladant, que ça peut venir, ouais. Une sorte d'inspiration cosmique, un peu comme si la nature a inspiré des choses, quoi. De toute façon, je pense que tout ce qu'on crée, c'est une espèce de focus de laser de tout ce que tu vis, quoi. Puis ça sort par différents biais. Les artistes, il y en a qui vont peindre, il y en a qui vont sculpter, il y en a qui vont... Je ne sais pas, moi, ça sort par la musique. Alors, ce n'est pas forcément une retranscription directe de ce que tu as vécu dans le bois, mais il s'est passé un truc et ça ressort comme ça, voilà. Et vous répétez dans la maison aussi ? Ouais, souvent, là... On tourne, en fait. En ce moment, c'est chez moi. En fait, on a chacun de la baraque, avec un jardin derrière et des grandes pièces. Donc c'est Belfort ? Besançon. Besançon, pardon. Je suis plutôt citadin, ouais. Les deux autres membres sont plutôt citadins. Ils ne sont pas forcément aussi branchés de nature que... C'est le compagnon, c'est lui. C'est semi-citadin, ouais, ouais, ouais. Il y a quelques jours, il y a The Inspector Clougeau, qui était ici au 106. La démarche des Gascons, j'imagine que surtout vous, elle vous parle, Flo, non ? Eh bien, oui, carrément, ouais. Moi, j'ai suivi ce qu'ils faisaient un peu... Et c'est vrai que je me retrouve un peu dans ce qu'ils font. Nous, on n'est pas allés si loin dans le délire jusqu'à mettre des produits de la ferme dans le mer, si tu veux. Mais on pourrait, moi, je fais du vin, je fais du miel. Parce qu'effectivement, eux, ils vendent du foie gras, enfin, pas du cassoulet, mais du confit, je crois. C'est ça, ouais, ouais. Et donc, ouais, on n'en est pas encore là, mais ça pourrait venir, quoi, pourquoi pas ? Ouais, ouais. Tu fais du miel, vous faites du miel ? Ouais, du vin. Ah, ouais. Du chardonnay, du savagnin, du mâquevin aussi. C'est des cépages qui sont chez nous qui sont super... Moi, j'ai un terrain derrière. Chez moi, j'ai 3 hectares, il y a des... Enfin, j'ai pas 3 hectares de vignes, mais c'est 3 hectares. J'ai planté de la vigne avec... Tu vois, c'est une pente qui est plein sud, avec des marnes bleues. C'est des terrains qui sont super pour faire pousser du savagnin. Et voilà, je fais un peu de vin, et ouais, pourquoi pas, un jour. Il y a une forme d'autonomie aussi, là-dedans, de recherche de ça, ou pas ? C'est plutôt une forme, ouais, je sais pas si c'est du repli, de la protection ou de l'exploration de... En fait, si tu regardes, si tu ouvres trop les écrans, le monde, tu regardes un peu ce qui se passe. Enfin, à travers le prisme des médias, puis des réseaux sociaux, tu tires une balle dans l'anus, quoi. Donc, la réaction, c'est plus de faire... Moi, ce que je peux dans mon coin, avec des trucs assez simples, quoi, vivre un peu à l'ancienne, on va dire, mais le but, c'est pas d'être autonome. Tu vois, là, on prend la voiture, on fait des tonnes de kilomètres, j'ai aucune prétention à être écologiste ou quoi que ce soit. Enfin, c'est plus une façon de vivre, de voir les choses. Non, mais c'est aussi une façon de récupérer un peu de pouvoir sur les choses, quoi. Ah bah, complètement. La proximité... Toi aussi, t'as l'heure, faire pousser des trucs, il fait des potimarron, il est spécialisé dans le potimarron, lui. Spécialiste du potimarron, ouais. Je viens d'acheter une maison à Besançon. C'est pratique, le potimarron. C'est un peu la campagne en ville, quoi. Je me mets un petit peu à la campagne aussi. Ouais. Mais c'est vrai que le potimarron, ça pousse facilement. Facilement, ouais. Les cucurbitacées, en général. J'ai bouffé que ça, cet hiver. Ah bah oui, et puis ça donne bien, quoi. Il est tout orange, regarde ça. Ah, puis j'ai oublié de dire, ouais, j'ai des brebis aussi. Oui, je lève des brebis. Ouais. Qui font des agneaux et tout ça. Donc, oui, il y a aussi le côté viande. D'où le parallèle aussi, en tout cas avec vous, avec The Inspector Clouseau, qui sont dans une recherche, on va dire, de proximité, et aussi d'une forme d'autonomie vis-à-vis de la nourriture, etc. Bien sûr, ouais. Tout en lâchant pas le global. C'est-à-dire qu'ils ont ça, quoi. Ils tournent sur la planète entière, quoi. Ils ont une empreinte carbone de cochon, par ailleurs. Voilà, donc on est tous, de toute façon, dans une situation hyper ambivalente, paradoxale, quoi. Donc, voilà, quoi. Et ça, ça fait partie des thématiques aussi que vous avez envie d'emprunter ? Enfin, en tout cas, des choses que vous avez envie de dire ? Dans les paroles, de toute façon, ça parle beaucoup de nature, de changement et d'amour. Donc, par des biais hyper différents, métaphoriques, des parallèles. Mais nous, en tout cas, on ne veut pas donner de leçons ou quoi que ce soit. C'est plus des textes un peu poétiques. Et puis, un engagement peut-être poétique, mais... Oui, allez-y. Oui, je disais, oui, c'était pour rebondir. Il n'y a pas une révolte particulière dans les textes. Oui, c'est poétique, oui. Oui, c'est de la poésie. Mais la poésie, quelquefois, ça... C'est engagé, la poésie. Ça dit beaucoup de choses. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, vous dites aussi qu'il se passe aussi des choses cosmiques. On est dans une période de changement et même d'un point de vue cosmique. Alors ça, du coup, je n'ai pas très bien compris. C'est quoi le changement cosmique ? Je ne sais plus où j'ai vu ça ou entendu ça sur une des interviews. De toute façon, on est clairement dans une période de mutation. Mais moi, ce qui me fait délirer, c'est qu'on a toujours été dans une période de mutation, mais tout le temps. Moi, je suis agrégé de biologie aussi et de géologie. Donc, j'ai une vision aussi assez globale de ce qui se passe au niveau de la planète et aussi au niveau des millions d'années, des milliards d'années. Et en fait, il y a un truc qui me fait halluciner en ce moment, c'est qu'on parle tous de changement climatique, de changement de catastrophe et tout. Mais c'est que ça, la vie sur Terre depuis qu'il y a eu la création de la Terre. C'est que ça, des espèces qui disparaissent, qui apparaissent, des crashs, des météorites, des incendies, du bordel. Et on a une chanson qui s'appelle « A mess is gonna come ». Et en fait, c'est que ça. Et nous, on a peur de... On est arrivé à une espèce de développement qu'on a l'impression qu'on contrôle tout. Mais en fait, tout continue à bouger sous nos pieds. Le changement climatique, ça ne veut rien dire. Le climat, il a toujours changé, il changera toujours. Bien sûr, on fait de la merde, ça, je ne le dis pas du tout. Mais j'ai vachement de confiance en le système, parce que le système, il est énorme et on est finalement peu de choses dedans. Ne paniquons pas, le chaos reprendra ses droits et ce sera très bien comme ça. Bien sûr, oui. Ce n'est pas du climato-scepticisme, c'est plutôt de l'optimisme. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ok. Pour résumer. Merci. Pas des grands débats là-dessus. Merci à vous, Gliz. Merci. D'être venu répondre à 2-3 questions. Festival des Nuits de l'Alligator, vous ouvrez pour les concerts de ce soir avec King Can, Louder Than Dead et Daddy Long Legs. À très bientôt. C'est excellent. Ce qui vaut vraiment le coup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.